Ce rêve que vous venez de me raconter, est-ce qu'il est clair d'une façon ou d'une autre, la réalité ? J'en sais trop rien. Les souvenirs sont assez vagues. Et à vrai dire, je suis un peu perdu. On va reprendre depuis le début, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça, avant tout ce que vous m'avez raconté ? J'ai organisé une soirée avec mes amis. J'ai demandé à mon voisin, qui est handicapé et souvent seul, et j'ai appris que c'était son anniversaire. Je lui ai dit de passer et qu'on s'amuse tous ensemble. Mais du coup, t'as arrêté quand la compète ? Ça fait un petit moment déjà. Tu sais, quand je me suis marié, j'ai eu des enfants. C'était pas facile, je voyageais beaucoup, je ne voyais pas ma femme. Et ça n'allait pas durer. Ça va ? Ça va, cool. Tout va bien ? Encore une bière ? Non, désolé, je dois rentrer. Ok, ok, ça marche. On se voit jamais en vrai. C'est un gars. J'étais heureux d'être avec eux. Ça te dirait pas de travailler dans l'entreprise de mon père ? Tu sais, moi, je travaille déjà de ouf. Trois heures par jour. Et encore heureux, j'ai le mercredi et le week-end pour me reposer. C'est l'ouf. Dis-moi, tu peux me passer la canette qui traîne là, s'il te plaît ? Ouais. Faut que t'arrête de manger, toi. Ça coule ? Ça coule. Encore une bière ou tu restes avec ta copine ? Dudo, à bientôt. Je peux le t'avoir rencontré Victor. Au plaisir. Ciao. Allez, les gars, passez une bonne soirée. Tu ne bevais pas trop ? Tu ne peux pas rester pour le gâteau ? Non, je ne peux pas aller dire. Bon, j'aurais tenté. Moi, je te ramène. Reste avec tes amis, je ne peux pas. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Eddy, dis-moi. Si tu veux, je peux aller chercher le gâteau. Ouais, je veux bien, carrément. Dans le deuxième frigo. Tout en haut, tu peux mal loper. Ok. Merci, Magine. Attacé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ok. Allez, fais attention à toi. Rentre bien. Toi, attention à toi. Je crois que je ne voulais pas qu'il retrouve sa famille. Imagine, c'est plus gourmand de l'équipe. Hum, qu'est-ce que j'ai cherché de gâteau partout ? Je ne l'ai pas trouvé. T'as gâteau dans le deuxième frigo ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai apprend ? Je te jure. Non, je n'ai pas trouvé. Mais je te dis, je ne l'ai pas trouvé. Deuxième frigo. Je ne sais pas si c'était de la peur ou de l'excitation, mais j'ai continué. De toute façon, je n'avais pas fait de gâteau. De là, j'ai eu envie de pimenter la soirée. Les gars, il est temps qu'ils coupent les gâteaux. On va goûter ça. Eh, ça va pas mal. Ça, c'était pas prévu. À ce moment-là, je me sentais bien. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et ça faisait que commencer. Je sentais quelque chose me retenir et que tout allait s'arrêter. Mais l'envie de continuer était plus forte. L'idée du sac m'est venue assez naturellement. Comme si j'avais déjà vécu ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais là, c'est moi qui commençais à manquer d'air. Il fallait que ça s'arrête. C'est bizarre à dire, mais... J'aimais les voir souffrir. C'est drôle, mais à ce moment-là, Ludo me faisait penser à mon père. Pourtant, il n'avait pas cette terre supérieure ni ce regard méchant. Il ne cherchait pas à écraser les autres, lui. Mais cette fois, on a inversé les rues. Maintenant, c'est moi qui mène la danse. 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 Et je me suis senti... C'est moi qui mène la danse. Vivo. C'est moi qui mène la danse. S'il y a des éléments de votre rêve qui vous reviennent précisément, notez-les pour la prochaine fois. On en reparlera. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501